Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël avec votre famille, vos amis ou tout seul. Là avec Enzo, on va vous préparer pour l'épiphanie en vous réalisant une galette des rois traditionnelle. Poire chocolat. Voilà, c'est parti ! Première étape, on prépare la pâte feuilletée de notre galette. Donc on met l'eau en premier, ensuite on ajoute la parine, il y en a beaucoup, et le sel. Et on va faire tourner tout ça avec le crochet ou avec le vin. Alors là, on la fait tourner pendant environ 5 minutes. Donc il ne faut pas que la pâte ait trop de corps, il ne faut pas qu'elle soit trop trop mélangée, parce que sinon elle va devenir dure et on ne pourra plus la travailler. Donc là on la prend, on la sort, on la met sur le plan de travail. Et voici votre pâte feuilletée pour deux galettes des rois. Il faut avoir placé votre pâte dans une assiette, vous l'avez légèrement aplatie, vous l'avez enroulée de papier sulfurisé. Maintenant on va la mettre au frais pour environ 24 heures. A demain ! Donc première étape, je vais taper mon beurre pour qu'il soit bien à plat, en un rectangle, pour après pouvoir l'enfermer dans la pâte. C'est parti ! Et voilà, 24 heures de prise au froid, Enzo va nous la travailler. Je ne sais pas si on va être tard là-dedans. Il faut la dégouler. C'est parti ! Donc j'ai abaissé ma pâte environ deux fois plus large que le beurre. Comme ça on va pouvoir replier après la pâte sur le beurre. Donc là, je retourne mon beurre directement sur ma pâte. Donc il faut que le beurre ne soit pas trop mou ni trop ferme. Voilà. Donc là on vient mettre la pâte en dessous du beurre. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de la pâte qui dépasse par rapport au beurre. Là on est bien égal. Là on vient replier comme un livre la pâte au-dessus. Et voilà, notre beurre là il est emprisonné pour l'instant dans la pâte. Donc là, première étape, un peu technique. Donc là on va couper ici. Donc quand on a replié, on va recouper ici. A l'aide d'un cutter, d'un couteau, ça marche tout aussi bien. Et là on va faire un quart de tour à la pâte. Donc on va là, voilà, un quart de tour. Une fois qu'on a fait un quart de tour, on passe un petit coup comme ça. Pour augmenter. Et là après, on vient étaler comme ça. On va commencer à faire notre premier tour double. Donc on vient mettre un quart de la pâte. Comme ceci. Et on vient replier l'autre extrémicré aux trois quarts de là. Voilà. Et là on vient replier comme ceci. Comme un peu un portefeuille. On appelle ça un tour portefeuille. Et là on refait un quart de tour comme ça. Pour l'avoir dans le long. On vient reprendre un petit coup de couteau ou de cutter ou de lame. Sur le bord comme ceci. Et sur celui-là aussi. Et là on est reparti pour réétaler pour un tour simple cette fois. Donc là on est parti pour faire le tour simple. Donc là on est parti pour faire le tour simple. Donc là on replie la moitié. Et on replie l'autre moitié dessus par-dessus. Et voilà. Là on a le premier tour double premier tour simple. Donc là ici on peut commencer déjà à avoir les tours. Donc là on voit les couches de beurre, couches de pâte, couches de beurre, couches de pâte. Donc c'est ce qu'on doit avoir. Kenzo nous a fait son magnifique travail sur sa pâte feuilletée. Je l'ai filmé de papier sulfurisé. Et je vais la mettre au frais voire au congélateur pendant 30 à 45 minutes. Notre pâte est en train de reposer au congélateur. Pendant ce temps on prépare la crème d'amande. Donc on met le beurre dans le bol de notre eau. Avec le sucre glace. Et à l'aide de la feuille on va faire tourner. Une fois que le beurre et le sucre glace sont bien mélangés, le mélange est homogène. On prend les oeufs et on les verse délicatement. Donc là on va ajouter un petit peu de rhum. Un petit peu au bouchon. Donc dernière étape, je vais rajouter de la poudre d'amande délicatement. Maintenant que la crème d'amande est terminée, on va la filmer au contact. Et on va la mettre au frais jusqu'à l'utilisation. Alors là, ça fait une demie que notre pâte est au congélateur. Donc elle a bien durci. Donc on va la travailler. Enfin, elle nous on va la travailler avec ses gros muscles. Donc là on va répéter l'opération encore une fois. Donc là on est parti pour un tour double. Donc un quart, trois quarts. La rabat, comme un livre. On passe des coups de couteau ou de cutter. Et là, on vient réétaler encore une fois pour donner un tour simple. Alors, Enzo nous a fait un bon tour de force pour préparer la pâte feuilletée. Maintenant on va la remballer de papier sulfurisé. Et on va la mettre au congélateur ou au frigo pendant encore une bonne demi-heure. Pour continuer, on va préchauffer le four à 175 degrés en chaleur tournante. Tac, c'est parti ! Donc là j'ai étalé la pâte feuilletée. Donc on peut voir une épaisseur assez fine quand même. Parce qu'il va y avoir deux disques de pâte à la fin. Donc là, on va commencer par détailler à l'aide de cercles. On essaye de faire le moins de suite possible. Voilà. Et là, Pekloué va les mettre sur la plage. On va faire plusieurs pâte. Bien sûr, nous on a fait pour en faire quatre, pas pour deux. On nous donnera la recette pour deux galettes. Donc là, on va garnir nos galettes. Donc on va débuter par mettre sur la canne d'amandes. Donc on vient la positionner au milieu. On garnit assez bien. Et là, on vient mettre un petit coup de pinceau avec de l'eau, tout autour. Là, vous voyez, on va nous mettre les... Sur la prenne d'amandes ? Oui, partout, un peu partout au-dessus. Là, vous voyez, on a choisi des petits carrés, trois chocolats. Mais après, libre à vous de choisir le goût que vous voulez. Encore ou pas ? Oui, bien, bien. Ça se voit au gourmand et au pinceau. Ah, c'est bien. Bon, là, ça va bien. Et là, après, on vient mettre... Après, libre à vous de vous arrêter aussi à la crème d'amandes ou au chocolat. Voilà. Et là, on vient refermer. On vient refermer avec le dessus. Et on vient serrer avec les doigts. L'eau, ça sert à coller les deux parties, surtout. Et voilà. Là, on va venir mettre notre galette ici, sur la plaque. Et chose importante, on va la retourner. On a oublié de vous préciser, mais avant de refermer votre galette, n'oubliez pas de placer votre petite fève. Donc là, on va venir dorer les galettes, une fois qu'elles sont faites. Avec de l'œuf. Avec de l'œuf. Maintenant, on va faire les petits dessins sur les galettes. Allez, Romain, viens voir. Donc là, la plus traditionnelle des dessins, on va partir du milieu. On va faire une entaille comme ceci. On va partir sur les deuxièmes, toujours au milieu. On va partir à chaque fois comme ça. Et surtout, bien utiliser, quand vous auriez une galette, le dos du couteau. Sinon, vous allez entailler la galette. On doit juste voir les marques et on ne doit pas avoir des ouvertures entre les marques. Et on tourne la plaque en même temps. Donc pour terminer, mettre des coups de couteau sur le côté pour donner une forme quand ça va cuire. Maintenant, on va les mettre au four pour 30 minutes à 175 degrés. Maintenant que les galettes sont presque en fin de cuisson, on va préparer un sirop de sucre. C'est-à-dire qu'on a mélangé de l'eau avec du sucre. On va faire chauffer le tout, tout en mélangeant. Et on le donnera ensuite sur nos galettes. On vient de sortir du four les galettes. Environ une heure et quart de cuisson. Là, on prend un pinceau, notre liquide d'eau et de sucre. Et on va badigeonner les galettes. Notre vidéo sur les galettes des rois est terminée. J'espère que vous les reproduirez chez vous et que vous nous enverrez les images. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à notre compte Instagram. Et salut les gourmands ! Sous-titrage Société Radio-Canada